On passe aux élections départementales avec le meeting hier soir à Romagna du dernier né des partis en France. Nouvelle-Donne présentera pour la première fois des candidats dans une élection locale. Fort de 550 000 votes recueillis lors des élections européennes, ce parti entend proposer des solutions inédites pour sortir de la crise. Pierre-Olivier Bell, Eric Taxil. J'emballe deux, c'était pas l'essai, deux joueurs ici. Ah bien toi, tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on essaie vraiment. En campagne avec Nouvelle-Donne, les bouchers charcutiers citent Jaurès et Stéphane Essel et demandent aux candidats de leur rester fidèles. Un souffle différent et des intentions politiques alternatives qui veulent trouver ici un ancrage local. Ce qu'on dit à Nouvelle-Donne, c'est qu'on peut expérimenter des choses pour développer les circuits courts, pour favoriser la vie des artisans du coin, pour permettre, je le répète, que les personnes âgées restent à domicile, pour lutter contre l'échec scolaire. Le département s'occupe de l'aide à l'enfance, mais est-ce qu'on attend que les enfants soient en très grande difficulté ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on va, avec les parents, avec les caisses d'allocations familiales, qu'on va vraiment innover ? Tout ça, on peut le faire au niveau d'un département et ça ne coûte pas très cher. Autre mesure proposée, l'enveloppe financière attribuée chaque année aux conseillers départementaux serait gérée par des citoyens tirés au sort. Des transports, des collèges... Plutôt que de décider tout seul et puis de saupoudrer comme ça un petit peu aux associations et faire parfois du clientélisme, on propose de faire participer des citoyens qui viendront avec nous étudier les dossiers et qui choisiront les dossiers qu'il faut soutenir. Et la seule députée nouvelle donne, Isabelle Attard, montre l'exemple. Les 130 000 euros de sa réserve parlementaire sont gérés par des électeurs tirés au sort dans sa circonscription. Nouvelle donne pose un diagnostic simple. Depuis 40 ans, les mêmes recettes produisent les mêmes mauvais résultats. Il faut donc profondément modifier le logiciel politique. La France n'a jamais été aussi riche. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de chômeurs, autant de paysans qui se flinguent, autant d'artisans qui se donnent la mort. Donc il y a un problème de partage des revenus, de partage du travail, de partage du pouvoir. Et Nouvelle Donne fait des propositions concrètes et sérieuses qui rassemblent en même temps des patrons de PME et des salariés, qui en même temps des jeunes et des retraités. Une des forces de Nouvelle Donne, c'est de faire 20 propositions concrètes. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du grand blabla. C'est 20 propositions concrètes contre le chômage, la précarité, sur le logement. Et on voit qu'on rassemble des gens très différents parce qu'ils en ont marre du vieux système. Ils ont envie de s'engager et de nouvelles pratiques démocratiques. Hier, 150 personnes ont assisté au meeting. Mais en Auvergne, seuls deux candidats se présenteront devant les urnes pour les départementales. Nouvelle Donne a donc encore beaucoup, beaucoup de travail pour envisager de changer la donne.